Lorsque nous péchons, notamment lorsque nous péchons gravement, nous exprimons à Dieu en quelque sorte une volonté de vivre sans Lui et nous avons pour pratique dans l'Église catholique de vivre le sacrement de la réconciliation pour dire au Seigneur notre repentir et accueillir sa grâce, nous rétablir en quelque sorte, le laisser nous rétablir dans cette relation filiale qui est toujours ouverte pour chacun de nous, il dépend de nous de nous en couper. La pratique de l'indulgence plénière est une pratique qui vient quelque part enrichir en quelque sorte cette pratique traditionnelle dans l'Église catholique. Pour bien la comprendre, il s'agit de s'arrêter sur les conséquences de notre péché. Notre péché nous coupe de la grâce de Dieu et il produit aussi un effet. Alors autant sur le premier mouvement nous pouvons agir, nous pouvons demander pardon à Dieu, nous pouvons consentir à le laisser nous rétablir dans la relation filiale et le demander de tout notre cœur, autant les conséquences de notre péché nous ne pouvons plus rien. Je pense par exemple à des péchés comme la médisance ou parfois des péchés très graves portés sur quelqu'un d'autre. Nous pouvons bien sûr demander pardon, nous pouvons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour rétablir une forme de justesse et de justice par rapport à nos actes, mais les conséquences de nos actes, nous n'y pouvons plus rien. La mauvaise parole que nous aurons semée, elle continuera son chemin, malgré notre repentir, malgré ce rétablissement en quelque sorte de la relation filiale de Dieu avec chacun de nous. La pratique de l'indulgence plénière veut reprendre en quelque sorte tout cela. C'est un acte ajouté en quelque sorte de foi en la grâce de Dieu qui peut réparer, y compris ce que nous avons commis. En tout cas, l'indulgence plénière nous permet de demander au Seigneur de réparer ce que nous aurons mis en route, ce que nous aurons initié comme processus destructeur par notre péché. Voilà le sens profond de cette indulgence plénière qui est la remise totale en quelque sorte de notre péché et des conséquences de notre péché en ce monde. Et le pratiquer est un acte de foi très grand en fait en la miséricorde de Dieu. Ce n'est pas un acte à poser pour obtenir de Dieu quelque chose en fonction de nos actes, c'est au contraire un acte de foi très grand en la miséricorde de Dieu. Alors des pratiques sont recommandées par l'Église catholique pour se disposer à accueillir cette indulgence plénière. Le pape nous en propose quelques-unes au cours de cette épidémie. Il la propose bien sûr pour les malades, pour les soignants, en faisant connaître en quelque sorte la miséricorde immense de Dieu pour eux et en activant notre foi pour cela. Et puis également pour ceux d'entre nous qui prieront pour les malades et qui prieront pour que cesse cette pandémie. Mais de façon à être vraiment ajustés à cette demande, nous sommes invités le jour où nous voulons accueillir cette indulgence plénière et la demander à Dieu de tout notre cœur avec notre confiance. Eh bien nous devons célébrer l'Eucharistie au moins en communiant spirituellement à l'Eucharistie et puis en demandant au Seigneur pardon bien sûr pour toutes nos fautes en lui exprimant le repentir profond de notre cœur. Voilà un chemin particulier que nous propose le pape. Il le propose à l'échelle du monde entier. En ces jours très particuliers, ce sont les jours qui nous préparent à Pâques. Ce sont aussi les jours terribles que nous vivons actuellement dans notre monde et qui nous établissent dans une communion si particulière. Bonne marche vers Pâques à vous. Confiance en la miséricorde de Dieu qui dépasse toutes nos pratiques et toutes nos pensées. Sous-titrage Société Radio-Canada